Bonjour Laurent Bosquero. Bonjour Salia. Alors c'est vous le responsable d'édition du guide Petit Futévar et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites je crois. Alors vous leur proposez quoi ? Alors au niveau des balades, il y en a à Foison sur le département, vous n'y aurez pas. On a 1000 km de sentiers, de petites randos, de grandes randos, 200 km de sentiers sur le littoral, donc je pense qu'on peut s'arrêter au bord de l'eau et puis parler de ce petit sentier que j'aime particulièrement parce qu'il n'est pas loin de chez moi, j'habite la Ciotat, il démarre à Saint-Cyr et il se termine à Bandol. Après il se rallonge évidemment jusqu'à Saint-Raphaël, jusqu'à la limite du département avant de rentrer dans les Alpes-Maritimes. Donc cette partie-là est sympa, on démarre au niveau de la plage de la Renette qui se trouve juste à côté du petit port de la Madrague à Saint-Cyr et puis on peut s'arrêter à mi-parcours après 1h30 de marche pour la Calangue du Port d'Alon qui est vraiment dans l'esprit un peu Calangue de Cassis et on peut se poser, pique-niquer, il y a un restaurant surtout au niveau de la plage qui est très sympa pour une petite poste-pique-nique baignade et puis après si on veut pousser jusqu'à L'Anse de Rennes-Cro à Bandol qui est une merveille, il faut compter à peu près 2h. Donc c'est vraiment une activité sympa qu'on peut faire entre amis, en couple, même en famille puisqu'on permet justement aux enfants de faire un peu d'activité, d'avoir des points de vue magnifiques sur les pointes, sur les baies et puis de profiter de quelques baignades à la fin pour la récompense. Très bien. Et au niveau des restaurants alors, vous proposez quoi ? Alors les restaurants, vous n'ignorez pas qu'on est énormément gâtés dans le Var avec des chefs passionnés et passionnants qui subliment leur travail par celui des producteurs. Alors je vais vous en donner deux, je pense, qui sont vraiment sympas dans des budgets accessibles. AQR sur la route de Solies-Pont, j'invite vraiment les lecteurs à goûter la cuisine d'Alain, Serge et Gérard Couros, le restaurant s'appelle le Verger de Couros. Si on ne connaît pas, on ne s'y arrête pas forcément en plus parce que c'est au niveau d'un rond-point. Mais bon, tout se mérite dans la vie et puis ils ont vraiment des assiettes soignées, une part belle faite au terroir, il y a beaucoup de créativité, de générosité dans ce qu'ils font. Et puis les menus changent tout le temps, toutes les semaines, il y a un nouveau menu. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix, avec une entrée plat-dessert à 25 euros le midi, il faut se lever tôt pour trouver mieux sur le département. Après, il y a une autre adresse que j'aime bien, qui est située maintenant au niveau de la Londres-les-Morts, sur la plage de l'Argentière. C'est un restaurant sur la plage, ça s'appelle Lémingway. Ça change des classiques restos-plages qu'on connaît tous. Il y a une vraie qualité de service, il y a des assiettes bien faites, une déco originale. Et puis le patron, Nicolas Colangelo, a d'orchiné dans le monde entier, donc on est toujours surpris par la déco, qui des fois d'ailleurs met en vente sur des événements ponctuels, donc c'est très sympa. D'accord. Et au niveau des sorties, bon, c'est assez festif, le Var. Il y a sûrement des festivals sympas, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de choses sur le Var, vous ne l'ignorez pas. Il y a le Grand Prix de Formule 1, il y a les Voiles de Saint-Tropez, il y a le Festival de Jazz à Porquerolles, il y a les Corso, les Corso Fleury, les différentes fêtes de l'Olivier à Olioule, la Châtaigne à Colobrière, la Figue à Soliespont, bien sûr. Mais il y a un petit coup de cœur que j'affectionne moi, que je recommande, c'est le Festival des Musicales dans les Vignes. Alors, ce sont plusieurs dates tout au long de l'été qui se déroulent dans des superbeaux domaines où le temps est suspendu au rythme d'un concert de jazz, de tango, de classique ou de musique cigane. C'est vraiment agréable au moment du coucher de soleil. On démarre toujours avec une dégustation de vin. C'est aussi une activité à faire en couple, entre amis, du bon vin, de la musique, de la vie. Oui, ça a l'air très très sympa. Et sinon, le meilleur bon plan de tous les bons plans dans le Var, alors je sais que c'est dur comme question, mais il y en a forcément un. C'est trop dur, c'est trop dur comme question. Alors, l'ouverture de la semaine de la truffe à Hobbes, je dirais. Cela se passe fin janvier généralement. C'est un moment vraiment top où on va pouvoir assister à des démonstrations de cavage avec les chiens, les cochons, déguster des plats frais à base de truffes, bien sûr, concoctés par les restaurateurs du coin. On peut faire ses emplettes sur le marché de la place du village et assister à la fameuse vente aux enchères organisée par le syndicat des trufficulteurs du Var où se vendent les plus grosses truffes et donc les fonds sont récoltés et donnés à l'église. C'est vraiment un moment atypique, assez mystique autour d'un produit, le diamant noir. Donc, je recommande vivement. Super. Et comme souvenir, alors, une fois qu'on a mangé de la truffe, qu'est-ce que vous conseillez ? On est sur les Côtes de Provence, on a d'énormes domaines, on a un vrai travail du terroir qui est fait là. Je recommande de ramener du vin, que ce soit du Château Tuéry à Villecreuse, chez notre ami Jean-Louis Croquet, qui est un des plus beaux chers du monde et qui travaille une technicité sur son vin, voilà, en rouge, en blanc, en rosé, c'est extraordinaire. Les Doménottes, évidemment, le Clomireil à la longue des morts. Déjà, en plus, on est dans des beaux domaines, donc on passe un super moment avec des gens passionnés, des maîtres de chez qui vont nous expliquer un petit peu tous les process. Et puis, c'est l'occasion de ramener de belles bouteilles pour faire plaisir et se faire plaisir. Et bien sûr, je termine sur le bandol avec un cépage mourvèdre et un rouge de garde aujourd'hui qui surprend vraiment même les grands spécialistes du vin. Moi, j'ai fait quelques dégustations et je vous avoue que c'est surprenant en qualité. Génial. Merci beaucoup, Laurent Bosquero, pour tous ces bons plans Petit Futé Var. Et puis, bonne continuation dans la région. Futé du soleil. Merci à vous, Sylvia. À bientôt. Et venez nous voir. Ah ben ça, c'est sûr. Ah ben ça, c'est sûr.